Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 12 ! Le monde se tend, nous sommes un an après la guerre du Caucase et le monde se tend grandement, regardez la Grande-Bretagne qui vient de déclarer la guerre à Hanovre c'est une terrible nouvelle et du coup je suis moi aussi en guerre contre la Grande-Bretagne et l'Espagne s'est alliée à la Grande-Bretagne nous sommes en train de sombrer dans une catastrophe sans nom l'axe anglo-espagnol est en train de s'allier contre la puissance française alors du coup pour répondre à ça nous allons essayer de faire des alliances avec leurs ennemis à savoir l'Autriche donc attendez l'Autriche, je vous donne plein de technologies, des petites technologies aussi alliance militaire, voilà c'est bien, bon tout tout à savoir qu'ils étaient dans la merde et l'Apple-Lituanie, pareil, quelques alliances militaires, histoire de soutenir et surtout qu'ils ne me déclarent pas la guerre en fait vous savez bon, bon tout tout aussi donc là vous voyez je commençais à avoir aussi moi des alliances solides mais ça va quand même péter sévère ça va péter sévère là ça va pas passer cette histoire les espagnols, ça va pas passer j'ai une stratégie qui est toute prête pour la première assaut et je pense que ça va vraiment pas tarder en vrai en vrai ça va pas tarder parce que là les espagnols quand ils prennent position comme ça et qu'ils me demandent des terres c'est une question de tour c'est soit le tour qui arrive soit le prochain tour ils vont me déclarer la guerre je crains fort que ça dégénère et tout simplement toute ma stratégie dans cette première guerre à laquelle je vais essayer de mettre un terme très rapidement se situera ici dans la région Savoyarde de Turin où cette armée devra réaliser un exploit tout simplement l'exploit de détruire toute cette poche le plus rapidement possible j'ai cette armée en renfort celle-ci après pour anéantir complètement la poche espagnole ici ici je risque clairement de perdre mais vous verrez ça vous verrez ça au moment même où où l'Espagne déclara la guerre alors peut-être que ce ne sera pas de suite ici en même temps je mène une petite guerre contre les britanniques une petite guerre maritime où je détruis leur leur route commerciale ici normalement ils ont près de 20 000 rentrées d'argent par rapport à leur route commerciale et ils en ont strictement zéro actuellement voilà sinon rien d'autre à signaler je pense pour l'instant mais mais Canat qui se comporte plutôt bien ils créent des armées donc voilà c'est plutôt positif et puis voilà on va passer le tour et je pense que les espagnols vont déclarer la guerre en vrai tel qu'est ce jeu tel que je connais le jeu il y a beaucoup de chances qu'ils me déclarent la guerre bon bah les anglais qui se défendent normal 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 c'est au tour des espagnols juste après et voilà 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 ils me déclarent la guerre alors là la question c'est est-ce que j'appelle mes alliés à l'aide ou pas le problème c'est que moi mon objectif ça va être de stopper la guerre le plus rapidement possible et si je laisse mes alliés en guerre contre les espagnols sans moi j'ai peur qu'ils se fassent éclater quand même j'ai peur qu'ils se fassent éclater donc je pense que je vais pas les appeler à l'aide de toute façon il y a déjà l'Autriche qui est en guerre contre l'Espagne donc au minimum ici l'Espagne est en proie à l'Autriche donc ils me déclarent la guerre bah c'est quand même chaud c'est quand même chaud parce que les espagnols c'est je rappelle la première puissance mondiale aïe 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 ok j'allais zapper ce territoire bon bah de toute façon ouais bah ça va toujours plus toujours plus bah oui bah oui bien sûr ça va bon au moins ça nous informe un truc évidemment ce territoire est perdu c'est qu'en gros l'Amérique là on est d'accord on est au milieu du désert mexicain genre un peu plus que mexicain un peu plus haut que le mexique mais on est au milieu du désert et il y a trois énormes armées espagnoles en Amérique donc on comprend on comprend que l'Amérique va être inattaquable ok c'est une bonne info n'empêche mine de rien trois énormes armées juste pour une petite ville comme ça oh putain j'ai bralteur alors là en vrai j'ai des j'ai des fortifications donc normalement avec la simulation ça passe ok ok ouais bon là 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 il va vraiment falloir un exploit par contre là ça va être chaud patate je vous montre 5500 soldats contre 2300 ok plus 24000 5500 soldats contre 26000 en gros après les 26000 ne seront pas tous en même temps sur le champ de bataille là et ma chance c'est que les armées vont arriver les unes après les autres donc si je prends une bonne position sur la carte là je suis sur une colline je pense donc du coup en prenant une bonne position vu que les armées vont arriver les unes après les autres et pas toutes en même temps il y a moyen de faire un exploit mais bon au pays il y a moyen de vraiment les massacrer j'ai d'autres armées derrière là c'est mon armée la plus puissante qui est ici donc il n'y a pas d'autre choix que de la faire elle va être hyper longue cette bataille et ça va être la bataille décisive pour toute la guerre contre l'Espagne toute cette première guerre contre l'Espagne bon on est prêt à courir donc courant alors là vu que la bataille est décisive ça c'est la bataille qui va mener qui est le fer de lance de toute ma guerre contre l'Espagne il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'erreur donc je vais tout passer au ralenti à l'arrêt etc ça va être très très long évidemment on connait un peu ok c'est bon j'ai envoyé tout le monde à sa place voilà regardez ça va donner un peu ça la ligne de défense ici ils ne peuvent pas passer donc ils vont être obligés de contourner par là donc le temps qu'il contourne par là on pourra envoyer des unités en renfort par contre les gars les gars les gars les gars il faut courir là il faut courir clairement allez s'il vous plaît s'il vous plaît courez donc ensuite j'ai laissé quelques unités ici ces deux ces deux bons corps d'infanterie pour protéger mon artillerie pour protéger mon artillerie le temps qu'elle se positionne c'est fondamental que l'artillerie soit au complet et on va attendre qu'ils se positionnent tous donc on va accélérer un peu quand même parce que bon là pour l'instant on s'en fout il ne se passe rien et voyez-vous voyez-vous la colline qui est là-bas il y a des renforts qui arrivent donc heureusement que je ne suis pas allé ici heureusement vraiment que je ne suis pas allé ici ça m'aurait foutu dans une espèce de de merde noir allez-aller-aller-aller-aller putain l'artillerie c'est trop long quoi ils sont trop long bougez-vous vended you et eux là-bas là eux ils me stressent un peu et en fait le truc c'est que eux j'aimerais bien les faire reculer le plus vite possible pour les amener fermés ici là mais 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 le principal problème c'est de protéger l'artillerie ils sont trop proches d'ailleurs de l'artillerie il faut les protéger d'un peu plus loin mon dieu que c'est long on va subir l'enfer bon vous en êtes où les gars là toujours pas arrivé putain et à Mandoné et à Mandoné il faut y aller vous voyez comme je vous disais comme je vous disais il n'y a pas toute l'armée les 23 000 soldats qui sont là les 25 000 et les 26 000 même parce que le jeu exploserait sinon ok alors mon artillerie ici a pris position très bien on ne va pas perdre de temps on va les mettre comme ça comme ça les autres qui sont là vont venir allez bougez vous les gars putain mais eux sérieux vous foutez la merde dans tout dans tout le plan quoi et en plus ils courent au ralenti et en plus vous courez au ralenti bon très bien ok eux qu'est-ce qu'ils nous font je commence à me faire un peu encerclé en vrai ok vous vous pouvez partir et prendre position ici ça y est ça y est ça y est le mur est en place le mur français est en place le fort d'être humain il est totalement en place maintenant il va falloir que les espagnols se ramènent tout simplement moi je ne bougerai pas je ne bougerai pas d'un iota je les laisserai venir par contre il faudrait qu'ils viennent en vrai ils m'ont quand même attaqué ils m'ont quand même attaqué on va attendre clairement on va attendre qu'ils se bougent luck le terrain est clairement avantageux pour moi ok bon la sortie a été faite tranquillement maintenant mes usards vont ah putain si je pouvais détruire l'artillerie espagnole ici serait cool en vrai bon il se positionne ici l'artillerie est en marche est-ce que je peux m'avancer plus bien sûr j'ai peur de cette cavalerie au pire on part en courant faut les faire fuir putain l'artillerie va tirer ça va être un carnage chargé ça va il n'y a pas eu trop de mort ça arrive pas derrière bon rentre ok ok on rentre à la cassa vite 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 partez d'ici là ok ok on a fait maximum de dégâts je grite 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 il n'y a pas eu trop de mort dans l'histoire ça a été plutôt positif comme action ça a fait sortir les espagnols de leur tanière ok ok ça défonce de la cavalerie en masse ici je ne sais pas si eux d'en bas ils peuvent me tirer dessus en tout cas moi d'en haut je peux leur tirer dessus ça c'est sûr on peut même peut-être changer d'orientation plutôt comme ça et là comme ça aussi et ça en courant les gars toujours en courant très bien il suit ici c'est un carnage c'est un carnage sans nom ok bon bah tirer dans le tas tout simplement ok cette unité là je crois que je ne l'ai pas vue ici là ok là le général qui est ici je ne sais pas trop ce qu'il fait je ne sais pas trop ce qu'il fait toi tu tiens sur lui toi tu tiens sur lui aussi toi tu tiens sur lui du coup comme ça avec la mitraille avec la mitraille ok il y a un général qui est mort c'est peut-être ici du coup très bien ou peut-être ici il y en a un qui vient de périr aussi très bien ça très bien très bien très bien très bien ok bon c'est plus la mitraille n'est plus d'actualité tire là mitraille aussi toi tu peux c'est ça l'avantage d'être en hauteur en fait c'est que là la mitraille est très 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 importante ok la mitraille aussi la mitraille pour les canons est ouf ok et vous du coup et vous et vous et vous les trois là les trois vous me tirez sur ça là ils sont encore assez loin non 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 pas vous mais en fait eux et eux stop voilà allez s'il vous plaît mais tuez pas putain ils s'entretuent entre eux ça c'est relou quoi toi la mitraille tu peux pas encore je les laisse recharger du coup comme ça dès qu'il y en a qui arrivent au contact ils sont en mitraille 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 ici ça va être chaud pas top là là ça daille regardez ça paf 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 pas content eux ils en sont où ah bah vous bougez vous un peu quand même non la mitraille il faut pas du tout par contre qu'ils atteignent mes mes canons s'ils atteignent ces deux canons putain là c'est chaud là là c'est chaud en vrai ils se rapprochent beaucoup trop s'ils arrivent à charger les cavaliers c'est une catastrophe mais bon d'un autre côté d'un autre côté c'est prévisible parce qu'avec toute la cavalerie qu'ils avaient alors les boulets de canons est-ce qu'ils touchent là en vrai regardez ce boulet magnifique boulet à côté complètement à côté il y en a deux autres qui arrivent paf ça c'est en pleine danse alors eux qui viennent se faire massacrer eux la mitraille la mitraille ok ça les fait battre en retraite la mitraille c'est extrêmement ravageur au niveau du moral les unités ennemies extrêmement ravageur vous toujours pas toujours pas ouais 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 nickel alors sortez sortez et et ça va être une charge ça va être une charge pour détruire les unités adverses pour les réduire à néant ok bon bah la première vague a été repoussée plutôt plutôt gentiment oh là ça va péter là pouf la mitraille la mitraille la mitraille que la mitraille soit oula ça va péter fort elle a l'infanterie de ligne aussi c'est à vous de gérer la mitraille la mitraille qui va faire un carnage oh là 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 les pauvres espagnols ouais mais bon aussi vous allez chercher alors regardez le pas mourir la mitraille paf il y a quand même beaucoup de beaucoup de cavalerie là en vrai la mitraille sur eux vite fire aïe la cavalerie atteint non on a pas atteint son but putain oh dernier moment regardez la mitraille le travail de la mitraille allez allez il tire tire regardez eux ils sont 100 ils tirent pas encore bon ils sont plus que 80 la mitraille la mitraille bon sang de moi venez du où mais tirez bordel on va le pas tirer bon allez tirez là dessus alors ça va de toute façon les ordres ils se cassent vous aussi tirez là dessus ok eux là les canons là bas il y a encore une vague qui arrive ok canon 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 là canon 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 euh là là bas ça en est où c'est bon il n'y a pas d'embrouille nickel vous vous en êtes où ah très bien ça très très bien oulalalalalala paaf oh oui c'est un carnage pas bien la mitraille la mitraille van de liuuh la mitraille sur lui aussi bon ça se passe plutôt pas mal en vrai eux là mais ils font quoi ils chargent mais c'est des ouf ah c'est des miliciens miliciens urbains ah ouais ils sont pas à demi-tour du coup feu de tout bois sur les hussards espagnols ouais je parle pas en cacahuète à des moments mais bon c'est normal c'est la gui c'est la gui oh il y a l'orbe qui a tanké le boulet de canon oh yes ok eux toujours pas ils n'arrivaient pas à les tuer c'est quoi ce boulet là il est fait pour qui à bout d'un moment quand même oh ouais ah non mais non mais c'est eux qui tire mais d'où ils tirent d'ici c'est incroyable ça à un moment donné vous allez réussir à les buter ou comment ça se passe ça serait cool ah 133 soldats ok ils en ont perdu et eux 168 bam 164 161 oh là ça vient de percer là ici ok et même le boulet raté qui est pour eux pas du tout ok on va passer en mode mitraille ok stop mitraille et rechargez s'il vous plaît rechargez vos vos canons que les canons soient pleins ok là 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 celui-là est bien celui-là il est bien là us bam 149 il sent pas bien non plus voilà ça dégage ok ici ça fait quoi ça bute du cavalier très bien oh c'est de la milice vas-y vous en faites qu'une bouchée vous Ils vont s'énerver Ils sont en mode quoi ? De la milice Par contre C'est eux En plus c'est des régiments italiens Non vous en foutez Vous voulez pas tirer Stop la guerre Ils sont en mode quoi ? De la milice A volonté Et là on va aller voir la milice Paf Résultat du tir Les miliciens Qui meurent Oh oui ils ont perdu 40 soldats Encore une ligne Bon vas-y Du coup qu'est-ce que ce trame ? Ok là Feu de tout bois Avec la mitraille Ok Vous Il y a ce qu'il y a de la cavalerie qui arrive La cavalerie Ok pour l'instant il n'y en a pas Ok il y en a Feu de tout bois Sur la cavalerie Paf Je veux qu'ils disparaissent Vous préparez la mitraille Mitraille sur eux Vous mitraille sur eux Voilà Très bien Ici c'est en est où ? Mais qu'est-ce qu'il veut là ? Vas-y fumez-les A la baïonnette les gars Préparez la mitraille Ok ok Le boulet là Le boulet de canon Le boulet de canon Qui se dirige pleinement dans la gueule De cavalier Paf Oh oui celui-là il était bon celui-là Paf Voilà C'est décaille Oui il y en a encore un Paf La mitraille Là il y a trop Là c'est le débordement Débordement Fumez-les Oh là là Il y a trop de soldats Là il faut les buter Eux il ne faut pas qu'ils tirent Il faut qu'ils tirent là dans le tas Putain il y a trop Il y a trop Oh ça bat en retraite La mitraille Bordel de Bordel de cul Ah oui ils sont 490 encore Mais qu'est-ce qu'ils veulent La milice Aïe 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 Fumez-les Oh il bat en retraite Vas-y barrez-vous Feu De tout bon Sur cette milice Paf Paf Vous avez vu la mitraille là Carnage A cette distance Oh c'est passé très close là Très très close Oh mon dieu Ok ok C'est la cavalerie Qui désorganise tout là Ok ok On détruit Tout le monde maintenant Magnifique Oh là 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 Le carnage Regardez le nombre de soldats espagnols Qui sont tombés Tout le monde incroyable Ça va être un véritable massacre cette bataille Alors je suis quand même désolé pour le mode ralenti Mais franchement c'est trop chaud à gérer C'est trop chaud à gérer sinon En fait l'intelligence artificielle fait tellement d'erreurs toute seule Que Que tu es obligé de tout gérer Et là la bataille est trop importante Pour s'empêcher de Pour s'empêcher ça quoi Ici là Sur ça Regardez regardez la gestion de maître Que ça permet Un flot continu d'espagnols Qui viennent à l'abattoir Tirez moi sur cette artillerie là De merde Ok Là c'est bon Ça s'arrête ici après Il y en a encore dans le renfort ou pas Là il y a une truc là L'artillerie Je sais pas en fait Si il y en a encore J'en ai aucune idée En vrai Ça fait un moment que je me bats là J'ai envie que cette bataille s'arrête Et si elle s'arrête Franchement s'il n'y a pas d'autres vagues de renfort En vrai là Ça sera le gros GG J'irais même plus C'est le gros GG Ça va mire La mort arrive des cieux Regardez Lui et lui de boulet là Et lui Oui Oui Bam Bam Encore un ici Oh lui il partait en couille complet Bam Encore un ici Bam Voilà Bon bah l'artillerie Elle a pris un peu cher dans sa gueule Ok La mitraille J'en reviens ma mitraille Ma mitraille qui pour l'instant ça va Je vais pas la faire tirer Elle tire Mais pourquoi vous tirez ? Ok Bon bah tirez du coup Tirez Faites vous plaisir Bah tirez là dessus alors Et vous ? Vous tirez là dessus là Ici Les boulet de canon qui continuent A tout faire péter Par contre Ça arrive Vénère là C'est vrai que j'ai même pas regardé S'il y a eu de la cavalerie Des trucs Des machins Mais euh Ouais 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 Bon eux ils partent à rentraite C'est bon On va les laisser tranquille Bien que ce ne soit pas de moi De les laisser tranquille Ah ouais Ah oui Magnifique tir En même temps Je suis en train de perdre la guerre Mine de rien La bataille Là je commence un peu à me dire Bah après j'aurais fait carnage C'était le but Mais là ça arrive trop quoi Là ça arrive trop en masse Ça arrive en masse Ok bon vous tirez Parce que là vous servez à rien en fait Et vous là Les trois Cavalerie du sort Sortez de là Parce qu'en fait Il serve à rien depuis tout à l'heure Très de partir en couille Oh là 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 Beaucoup trop de soldats là Beaucoup trop de soldats Aïe 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 C'est en train de flancher là Oh mon dieu Ça bat en retraite à 1 cm C'est la mitraille en fait Qui fait tellement de dégâts proches Steej Comment ça Steej Allez-y casse toi Y'a trop Y'a trop Y'a trop Je suis en train de me faire submerger quoi Là faut tirer sur le général Là faut tirer sur le général Et sur cette ligne Oh putain y'en a d'autres qui arrivent quoi Eh mais c'est C'est infini quoi Sur le général Sur le général Si le général meurt Après ils vont pas être contents quoi Ok ici Ici les gars Faut courir Faut faire des trucs quoi Ok mettez-vous là Courez Mettez-vous en mode fa volonté Et bougez-vous le cul Tout simplement Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Ok Mitraille Mitraille let's go Mitraille go Mitraille go Le général est mort Oh yes Mitraille go Mitraille go Qu'est-ce qu'il se passe Eh prenez vos Qu'est-ce que vous foutez les gars Prenez vos canons en main C'est à cause du général Mitraille go Non bah là c'est la merde là Là c'est la merde Prenez vos canons en main Oh ils en sont où là Vite Vous aussi là Accélérez Oh ils vont Oh Ils vont se retrouver Tellement dans la merde Ils sont nommés dans le piège De la nas La fameuse nas française Ok ils sont morts Très bien Vous faites quoi là Mitraille go Sur eux Mitraille go Sur eux Vous Vous juste tirez dans le tas ici Faites ça C'est très bien Ça peut être Ça peut être Worsit Parce que la cavalerie Peut passer à travers Au moment où je vais tirer Il y a encore un général C'est bon Oh oui Oh oui Oh oui Pef Pef Ok stop Du coup Stop Vous Sortez d'ici Vous ne servez à rien Vous ne servez à rien Et vous Sortez d'ici aussi Mettez vous là En vrai je suis en train De la gagner la bataille En vrai je suis en train De la gagner les gars Il y a encore des Des renforts qui arrivent En même temps 26 000 hommes 26 000 hommes Là c'est vraiment L'exploit L'exploit français De la seconde moitié Du 18ème siècle Qui est en cours De réalisation ici Clairement 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 Après l'armée Est extrêmement puissante En vrai Mon armée J'ai envoyé la plus puissante Evidemment C'était un peu L'objectif Que faire Peut-être se mettre ici Je ne sais pas Je n'ai pas envie De perdre ma cavalerie Comme débile C'est magnifique Incroyable bataille Vraiment La colline de la mort Regardez-moi Tous ces cadavres Il y en a partout Je ne sais pas Combien de cadavres Ici On va voir à la fin Combien de morts Il y a eu Côté espagnol Mais ça a été Ça a été Une énorme bataille Comme très rarement J'ai pu faire dans le jeu Quand même En vrai Là vous me tirez là-dessus C'est bon Il y a un cavalerie Qui va Qui va saisir L'opportunité De tuer Les derniers Récalcitrants Qui ne veulent pas se rendre Petite victime espagnole Le dernier Le dernier soldat Sur la map Lui Le dernier résistant De l'armée espagnole Oh mais franchement Allez Tuez-le C'est pour le plaisir Ça Ça c'est pour le plaisir Des yeux Non vous avez pas voulu Clos victory Comment ça Clos victory On était 4000 On était 5000 Contre 26 000 D'où Les espagnols Là ça leur met un coup Un coup dans leur gueule 18 000 morts Ils ont eu Il y avait 18 000 soldats Par terre J'en ai perdu que 945 C'est un putain d'exploit Sur 26 000 soldats Il n'en reste plus que 7790 C'était la bataille principale Contre l'Espagne Je pense Enfin en tout cas Au niveau de l'Italie Il y avait tout ça Qui était là dedans Tout ce pack de ouf Et il en reste encore Il en reste encore une En fait ils ont trop De soldats espagnols Nouvelle bataille En vrai Celle là Elle est quand même Vachement importante Aussi Je vais la faire Mais celle là Je ne vais pas vous la montrer Ça va être exactement Le même terrain Que tout à l'heure Je vais la faire Mais en off Je vais la faire en off Parce qu'elle est super importante En fait cette bataille Parce que là Il y a une unité fraîche Il y a 3 unités comme ça Là il y a tout ça Qui tient la ville Et du coup En fait je vais Leur remettre un coup A cet endroit là Et ça va vraiment Les mettre mal Ouais évidemment C'est quand même mieux De faire ça Regardez j'ai perdu Que 160 soldats Et eux 5900 Il en reste plus que 500 soldats ici Et puis la ville Va être libérée normalement Voilà la ville est libérée C'est exactement pour ça Alors ici Les espagnols Qui croyaient faire une percée A Paris Mais que dalle Il y a une armée Qui est prête Mais gros Et là Avec les défaites Que je leur ai infligées Plus celles Qui vont arriver Dans ce tour-ci Ok Technologie Ouais bah ouais Et oui Région perdue Mexique Ouais j'ai oublié Ça fait tellement longtemps Ok J'ai de la marine Qui est prête Ok 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 Alors Nation Destroyed Danemark Ah ils sont fait Ils sont fait choper Par les suédois Ok Tant pis Danemark Alors 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 on va On va analyser Un peu ce qu'on peut faire Evidemment Le plan a été prêt Alors ici Voyez vous C'est le port 32 000 Le port Qui rapporte à l'Espagne Donc Directement Le blocus Tout simplement Ici 5 600 Mais je pense que ma flotte Est trop petite Pour aller les bloquer Mais on va le tenter quand même Au pire je perds mes bateaux C'est pas grave En vrai je m'en fous En vrai je m'en fous Tac Bateau J'avais préparé une flotte Au cas où Je dis bien au cas où Ça partait en cacahuète Total Ok Les espagnols Les espagnols ici Ils ont un port Mais qui ne rapporte pas d'argent Donc on va prendre cette petite flottille Qui est à Marseille On va la ramener ici Voilà Est-ce que je peux rentrer Ouais 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 Le blocus Préparez-vous au combat Chien galeux Toujours sympa Ici 9 000 Putain là pour contre Ça fait beaucoup quoi En vrai j'ai pas de flotte En Atlantique Ouais Enfin j'ai les flottes Qui sont ici Qui font blocus Sur l'Empire britannique Bah écoutez Cette armée là Est un peu intolérable Non Et ça on va le simuler En vrai Et la simulation c'est pas pareil 3 500 soldats Bon j'en ai perdu 3 500 aussi Ils en ont perdu que 4 000 Je vais faire Un acte De guerre Ici Je prends cette armée Qui est là Je vais la faire venir Ici Et on va booter Les espagnols En attente de vos ordres Votre humble serviteur Or du continent africain Alors Tac Tac Et tac Monsieur Vos ordres La ville va m'aider là La ville va m'aider Bon on va les faire sortir On sait jamais Voilà Allez ça dégage Eux ils sont trop loin On va continuer l'assaut Ici Mais ça dégage les espagnols Ça dégage Oui ça dégage Passons à la suite Des réjouissances Alors Comment ça va se tramer maintenant Ça va se tramer Qu'ici il y a une flotte espagnole Qui croit Faire quelque chose Voilà Bah bien sûr que la mer est à nous Alors Ok J'ai mon petit battal Ici Petit battal Qui va Embarquer une armée gigantesque Elle est pas full Mais on s'en fout Et 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 On va aller ici Directement Oui monsieur Oh putain j'aurais pu Oh mon dieu Je suis allé quand même bourrin Je suis allé quand même bourrin Il aurait pu avoir une flotte Qui m'aurait détruit Bon ok Il n'y a pas eu de flotte Euh Ok alors On va faire la même chose Avec cette armée là Qu'on va embarquer Euh Non je me suis planté Directement Ok Je vais aller prendre l'Egypte L'Anatolie pour l'instant Deveux avoir trop Trop d'armée Il doit avoir trop d'armée ici Parce qu'ils l'ont conquis Il n'y a pas longtemps Donc Attends Mets toi juste ici Toi Tu vas aller assiéger Ok nickel Toi Tu vas aller assiéger Voilà Et là on assiège Tranquillement Alors l'objectif C'est de leur faire Le maximum de dégâts En un tour Pour pouvoir Tout simplement Signer la paix Signer la paix Le plus arbitrement possible Parce qu'ils vont avoir peur De la réaction extrêmement violente De la France Voilà Victoire Très bien La dernière Phase Concrétiser l'attaque Sur Sur la Savoie Alors On ne va pas y aller avec cette armée Parce qu'elle commence à être un peu fatiguée En vrai On va la réparer Elle doit coûter cher Non ça va Franchement ça va On va Au passage détruire le port Détruire Ça Et on va rester juste là Est-ce qu'eux Ils peuvent passer par les Alpes Non Ils n'ont pas la range Ils ne peuvent pas aller assez loin C'est dommage C'est dommage Donc on va passer par là On va attaquer Directement Turin Avec cette armée Ah oui Ok Et ici Alors je ne sais pas Si je peux attaquer Milan En vrai c'est un peu dangereux Avec eux On va peut-être Aller un peu plus profond En vrai Si je peux attaquer Milan Ça serait cool Mais c'est peut-être Un move un peu risqué Mais ils ont En même temps J'ai complètement éclaté Leur armée J'ai complètement éclaté Leur armée D'accord Alors ici Je vais envoyer des enfants aussi Voilà On va prendre Turin Déjà Voilà Est-ce qu'on peut détruire cette armée Tranquillement Vas-y Pourquoi il n'y a pas d'enfant là Ok Vas-y Elle va en France Ok Et avec celle-là Est-ce qu'on peut prendre Milan Vraiment Magnifique Magnifique coup Là c'était pas prévu ça Mais bon On l'a tenté On l'a tenté En vrai les armées espagnoles Elles étaient détruites Donc Il y avait Énormément de chance Pour que ça réussisse Et là Là franchement Là c'est un coup dur Là c'est un coup dur Sa mère Pour l'Espagne Et peut-être Peut-être que là Ils vont se calmer Si je fais une invasion Par ici Oh putain Je peux faire un coup de génie là Il y a quoi comme armée ici Ok Là je peux faire un coup de génie Je leur pète leur port ici Paf Je leur pète la marine Ça j'avais pas vu Il y a des trucs que je découvre Au fur et à mesure Ici on fait semblant Voilà On fait semblant de ravager les terres Ça fait jamais plaisir Voilà Ici On attaque le port directement Et on va On va négocier avec l'Espagnol En vrai En vrai de vrai Je pense qu'ils vont accepter Une petite paix Juste de l'argent Et au pire Si je dois donner des technologies Je le ferai Mais Bon ils valent des technologies Et ils valent un accord commercial aussi On va accepter On va accepter Parce que Là en vrai J'ai fait des bons coups Contre l'Espagne Mais la guerre Elle était censée durer Que un an Après ils peuvent se rebiffer Et m'éclater la gueule Voilà Franchement Franchement là On a fait un bon coup On a quand même Grandement diminué La puissance espagnole En Europe Là on leur a mis un sacré coup On a éclaté le territoire espagnol Vraiment Éclaté En mode vraiment éclaté Genre Ici Il n'y a plus de bloc espagnol Il y a juste un bloc espagnol ici Enfin Voilà En gros Si on regarde bien Comment ça se passe Le territoire espagnol Maintenant en Europe C'est qu'ils ont une marine Leur marine est obligatoire Pour défendre les espagnols Pour défendre leur territoire A part ici Où ça fait un petit bloc Mais ici ça sera Isolé du reste du monde Espagnol évidemment Et là Ici pour aller ici Pour défendre Ils ont besoin de la marine Pour défendre ici Ils ont besoin de la marine Pour défendre ici Ils ont besoin de la marine Ici ils n'arriveront jamais à défendre Ils sont tout seuls Tout seuls isolés Donc voilà Il y aura juste cet endroit là Qui est assez dangereux Et il y a l'Espagne L'Espagne En elle même quoi Ici on va le mettre là Et maintenant on va penser nos plaies On va penser nos plaies Franchement Franchement je suis assez content De ce qu'on a fait là 44 000 de Oh Regardez ça Regardez la puissance Que j'ai acquis grâce à ça quoi 44 000 gold par tour Je vais gagner MRC les espagnols MRC J'ai envie de dire Bah écoutez je pense que cet épisode Pour contrecarrer la puissance espagnole En Europe A été un franc succès Un franc succès Le plan a fonctionné comme prévu Bon le seul petit bémol C'est le don de technologie à la fin Mais bon C'est pas très grave J'ai même pas regardé Ce que je leur avais donné en plus Mais bon La paix était obligatoire Maintenant on va penser nos plaies Augmenter Notre puissance maritime surtout Et là Là on mettra le coup fatal à l'Espagne Dans le prochain épisode Allez Merci d'avoir regardé cette vidéo Tchuss Merci d'avoir regardé cette vidéo !